bonjour à tous alors je vous réalise une petite vidéo au sujet des profits j'ai généré depuis le début du mois en trading forex avec la stratégie pxtr ça faisait quelques temps que j'avais pas réalisé de petits bilans de ce genre et en fait c'est parce que je me trouvais en australie comme vous avez pu le voir lors de mes deux derniers vlogs donc aujourd'hui je suis de retour en thaïlande et je vous refais une petite vidéo de bilan et il va également y avoir une vidéo qui va suivre au sujet des retraits que j'ai réalisé dernièrement de mon compte itoro vers mon compte en manque bnp donc c'est parti pour ce petit bilan donc pour rappel moi je pratique le trading de range c'est à dire que je vais trader une cassure de range l'explosion qui a lieu après une compression du cours sur le marché donc si vous avez un petit exemple de range vous avez le cours qui a oscillé entre deux niveaux de prix qui s'est compressé et est venu ensuite l'explosion de cette zone donc moi c'est ce que je cherche à traiter ce que j'enseigne dans la formation de trading pxtr donc là je vous fais une petite remarque vous pouvez remarquer que moi je trade sur la plateforme trading itoro là je vous montre des graphiques et de la plateforme xtb donc j'ai un compte chez chacun de ces deux brokers mais c'est parce que je vais vous détailler l'ensemble des traits que j'ai réalisé et si vous voulez avec le graphique m5 bah je peux pas remonter à il y a plus de trois semaines sur la plateforme de trading itoro donc je me sers d'xtb là pour vous détailler les différents traits que j'ai pris sur le marché du forex donc en tout il y a eu 11 trades qui ont été effectués sur l'euro usd et le gbp usd c'est les deux paires de devises que moi j'ai l'habitude de surveiller donc si vous voulez bah j'ai pris seulement des trades le matin sur les 11 trades 10 ont été pris lors des premières heures de marché entre 8h et 12h en france ce qu'en australie j'avais 8 heures de décalage horaire donc bah j'étais pas disponible pour trader l'après midi j'ai pas pris toutes les opportunités j'ai pris en général un trade par jour je crois que le 9 octobre j'ai pris voilà deux trades dans la journée mais sinon j'ai pris un trade par jour en moyenne et parfois je n'ai pris aucun trade vous pouvez voir ici que j'ai généré 8000 10 dollars de profits lors des trois premières semaines du mois d'octobre donc je vais vous passer en revue les différents trades donc tout d'abord bah il y a eu le premier trade sur le gbp usd lors du 2 octobre donc on va regarder ce que ça donne sur la plateforme xtb donc ici le 2 octobre voilà c'était une cassure de points pivots donc les points pivots c'est un indicateur technique dont moi je me sers très souvent ça fait d'ailleurs l'objet d'une vidéo entière dans la formation pxtr donc il y avait une configuration par rapport à mes indicateurs une configuration de marché intéressante et j'ai pris la cassure du point pivot donc j'ai réalisé un premier trade gagnant ensuite il y a eu un trade lors de la journée du 5 octobre donc là c'était un achat sur le gbp usd qu'on va regarder à quoi ça correspond voilà ici donc j'avais un micro range j'ai traîné la cassure donc là c'était vraiment par rapport aux indicateurs ceux qui ont déjà accès à la formation j'espère que vous avez pris ce trade c'était vraiment un cas d'école qui respecte en tout point les règles de la stratégie pxtr donc ensuite il a eu un autre trade lors de la journée du 8 octobre là c'était une vente encore sur le gbp usd qu'on va regarder ce que ça donne donc là aussi on avait une sorte de micro range une compression de marché on a une petite cassure une petite réintégration du range puis une véritable cassure donc là j'ai pris position j'ai encaissé une trentaine de pips je crois 32 pips donc avec un risque de 450 dollars par trade j'ai tout le temps traîné avec 10 pips de stop loss 45 dollars par pips donc là j'ai encaissé un gros gain 1440 dollars sur ce seul trade le trade suivant il a eu lieu lors de la journée du 9 octobre j'en ai pris deux c'était sur l'euro usd donc 1 à 8h et 11h55 donc on va aller voir ce que ça donne sur euro usd donc là dès l'ouverture du marché on a une cassure d'un micro range donc là je prends 12 pips sur ce trade on casse le range mais aussi un niveau de points pivots donc ça c'est un signal très fort et lors du midi vers 11h55 j'ai pris un trade ici là c'était une cassure des points pivots donc j'ai également pris 12 pips ce qui me fait encore une fois 540 dollars de profit donc 540 dollars de profit sur ces deux trades le trade suivant a eu lieu lors de la journée du 11 octobre sur l'euro usd donc là on a eu une cassure de range plus points pivots on est venu à évoluer dans la partie inférieure du graphique sensiblement qu'on est venu remonter j'ai déplacé mon stop loss qui était initialement de 10 pips j'ai perdu trois pips ce qui me fait 135 dollars de pertes sur ce trade ensuite on a eu un trade lors de la journée du 12 octobre c'était un achat sur le gbp usd donc on va regarder ce que ça a donné c'était ici donc là encore une fois un petit micro range on casse ce range à la hausse on trade la sortie take profit sur le point pivot puis on vient empocher 13 pips donc ça me fait 585 dollars de profit sur ce trade le trade suivant c'était sur l'euro usd lors la journée du 15 octobre à 11h10 si on a tout simplement cassé le point pivot on avait une configuration intéressante avec les indicateurs de la stratégie pxtr donc j'ai pris le trade à la hausse puis je suis également sorti sur le pivot ici donc là j'ai empoché 19 pips ce qui me fait 855 dollars de profit ensuite on a eu un trade sur le gbp usd c'était un achat le 16 octobre voilà ici la configuration était aussi très belle on casse le range on vient réintégrer sensiblement puis on casse véritablement donc là j'ai pris l'achat malheureusement il y avait beaucoup de volatilité j'ai cru que j'allais réaliser un trade gagnant j'ai déplacé mon stop loss à plus un point histoire de mettre break even et ne pas perdre d'argent en cas de retournement mais ça n'a pas manqué le cours est venu se retourner très rapidement et j'ai généré seulement 45 dollars de profit sur ce trade soit l'équivalent de un pipe de gain donc ensuite j'ai eu un trade lors de la journée du 17 c'est le seul trade que j'ai réalisé lors de l'après midi en france 17 octobre sur l'euro usd on a repéré un petit range qui a eu lieu pendant la nuit pré market et on a eu la cassure de ce range en même temps qu'une cassure du pivot et sur ce trade j'ai empoché 13 pips et enfin on a eu un dernier trade lors de la journée du 19 c'était également une vente sur l'euro usd c'était par ici voilà là une cassure tout simplement du range qui a eu lieu pendant la nuit on vient prendre 12 pips et ce qui nous fait 540 dollars de profit sur ce trade comme vous pouvez le voir j'ai traité quasiment que le matin j'ai pas pris toutes les opportunités qui se présentent à moi donc 11 trade en trois semaines ça doit être plus ou moins dans ma moyenne et les trois premiers trades du mois ils ont été très beaux plus de 30 pips sur chacun de ces trois trades donc rien que sur les trois trades je prends plus de 4000 dollars donc la moitié de ce que j'ai réalisé en trois semaines donc là c'était vraiment beau et pour l'instant j'en suis à 8000 10 dollars profit pour un capital initial en début de mois de vingt mille dollars donc le mois dernier j'ai retiré un peu plus de 4500 euros donc l'équivalent dollars je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo qui traitera de mes derniers retraits réalisés avec la plateforme hit euro sur mon compte en manque c'est vraiment une très belle performance 8000 dollars pendant que j'étais en australie entrée dans que le matin là je pars quelques jours sur phuket et bangkok donc je réaliserai sûrement des petits blogs pour vous montrer tout ça et je vais essayer de traiter également que le matin alors mes vacances à phuket j'y serai pendant cinq jours cinq jours à phuket deux jours à bangkok je vais essayer de maintenir le rythme vacances et surveiller mon écran juste un rapidement le matin et de repérer les opportunités s'il y en a et surtout de les saisir donc 8000 10 dollars ça fait 6990 euros au cours actuel donc ces trois semaines de trading qui ont été très profitables pour moi limite ça me rembourse mais pas qu'on s'en australie donc je crois que cette année j'avais réalisé un mois à 9210 dollars il me semble 9 9200 et quelques dollars je sais plus c'était lors de quel mois je crois que c'était au mois de juillet d'ailleurs j'étais en vacances en europe donc 9200 dollars donc on va voir si je réalise un peu plus ou pas ce mois ci pour l'instant je suis bien parti il me reste une semaine de day trading donc on va voir ce que ça donne et surtout ben n'hésitez pas à profiter de la formation de day trading pxr c'est une formation en dix vidéos dans laquelle je synthétise et je vous explique de a à z ma stratégie celle avec laquelle j'ai pu générer 8000 10 dollars de profits lors de ces trois dernières semaines donc actuellement vous pouvez en profiter gratuitement la formation va bientôt passer payante pour tout le monde donc je vous invite à sauter sur l'occasion et à consulter le lien que je mets dans la description de la vidéo si vous voulez profiter gratuitement cette formation de la formation pxr n'hésitez pas à poser vos questions par email ou dans le système de commentaire je souhaite une excellente journée beaucoup de profits notamment à ceux qui ont suivi ma formation vidéo et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo